Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandier. Et le fait média du jour, c'est donc le magazine Voici qui se retrouve au tribunal pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Souvenez-vous, en novembre 2014, le magazine People publiait une série de photos volées de François Hollande en compagnie de Julie Gaillet. Et la particularité, c'est que ces photos avaient été prises dans l'enceinte même de l'Elysée. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et donc aujourd'hui, Voici se retrouve devant le sur-le-ban des accusés. Oui, en début d'après-midi, l'avocat du magazine Maître Olivier Dantin se rendra devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre. Une convocation qui fait suite à une plainte déposée par la comédienne Julie Gaillet dans cette affaire qu'on pourrait baptiser l'affaire de la table de jardin. Souvenez-vous, c'était en novembre 2014. Voici publié une série de photos de François Hollande en compagnie de Julie Gaillet. Des photos un peu floues, pixelisées, visiblement prises de très loin. Et sur lesquelles on pouvait reconnaître le chef de l'État et Julie Gaillet assis autour d'une table de jardin en bois. Cette table, elle était installée sur l'une des terrasses privées des appartements présidentiels au cœur même de l'Élysée. Dans un lieu qui n'a donc rien de public. Comme à son habitude, Julie Gaillet a donc décidé d'attaquer le magazine après la publication de ces photos. Qui constitue selon elle une atteinte à l'intimité de la vie privée. En revanche, pas question pour elle de profiter de l'occasion pour s'enrichir dans l'affaire examinée aujourd'hui. La comédienne réclame un euro de dommages et intérêts. On est donc face à une réparation d'ordre symbolique. Elle demande aussi l'apparution en cas de condamnation de voici d'une publication judiciaire. Un encart d'une demi-page sur la couverture du magazine. Alors on s'en souvient parce qu'on en avait parlé ici même d'ailleurs. A l'époque, ces photos avaient fait grand bruit. Oui, visuellement, elles ne présentaient rien de plus qu'un couple attablé tranquillement en train de discuter. Rien de bien compromettant. En revanche, ces images étaient surtout les premières photos d'un couple qui faisait l'objet d'une attention toute particulière de la part des paparazzi. Depuis janvier 2014 et les révélations du magazine Closer sur la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet, c'était les images les plus attendues, les plus recherchées par la presse. Un très joli scoop pour voici, mais un scoop qui était resté un coup d'image, un coup de com'. La publication de ces photos n'avait dopé les ventes de l'hebdomadaire que de 30 à 50 000 exemplaires. On était alors très loin des 650 000 exemplaires écoulés par Closer, qui avaient multiplié par deux son tirage habituel en publiant les photos de la rue du cirque. Il y a peut-être quelque chose de plus grave, c'est que cet épisode révélait surtout à l'époque les failles dans la sécurité du président. Oui, au moment de l'apparution de ces photos, c'est vrai, de nombreux spécialistes de la sécurité se posaient la question de savoir comment avaient été pris ces clichés. Sans dévoiler les détails de l'affaire, voici affirmé alors que ces photos avaient été prises au téléobjectif depuis une planque située à l'extérieur de l'Elysée. Mais pour de bons connaisseurs des lieux, cette explication ne tenait pas une seconde. Pour eux, l'angle de vue correspond à une fenêtre qui ouvre directement sur la cour intérieure du palais présidentiel. Dès lors, l'affaire prenait une autre tournure, celle d'une trahison de la part de l'entourage du président de la République. Elle avait d'ailleurs eu des répercussions. Cinq membres du personnel de l'Elysée, affectés au service privé du chef de l'État, avaient été mutés à d'autres postes. En revanche, ne comptez pas sur l'audition d'aujourd'hui pour faire la lumière sur les coulisses de ces photos. Le tribunal ne se prononcera que sur une chose, le préjudice supposé de ces photos contre la personne de Julie Gaillet. Voici, gardera encore longtemps le petit secret de ces photos qui ont fait couler décidément beaucoup d'an. – Voilà, on suivra ce procès qui s'ouvre donc cet après-midi. Merci beaucoup Jérôme Yadidchenko, une pause, et dans un instant le zapping. Reste avec nous, c'est Europe 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada